L'offrande d'acclamation, n'acclame pas seulement, acclame avec des cris de joie. Ne pousse pas seulement des cris de joie, commence à dire au Seigneur combien il est bon pour toi. Commence à dire au Seigneur combien tu l'aimes. Amen, Amen. Je vais vous donner une raison d'acclamer, on va faire un petit exercice. Pense à, aujourd'hui on est le 27, commence à penser au 1er juillet. Commence à penser d'abord à la fin du mois de juin. Comment l'éternel t'a fait grâce d'entrer dans ce deuxième semestre de l'année. Combien il t'a épargné, combien il t'a donné la vie, combien il a pourvu pour toi. Et pour ça tu ne peux pas rester silencieux. Pour ça tu ne peux qu'élever la voix et bénir le roi de gloire. Pour ça tu ne peux qu'élever la voix et rendre gloire à celui qui t'a sauvé. Et rendre gloire au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Seigneur ce soir nos cœurs sont reconnaissants pour qui tu es. Ce soir nos cœurs sont reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous. C'est pourquoi nous voulons chanter gloire à l'agneau. Nous voulons te rendre gloire Seigneur. Toi qui n'as pas regardé à ce que cela t'a coûté. Mais tu es quand même venu pour nous. Je pense que c'est un chant que nous tous nous connaissons. Notre reconnaissance prend sa source dans le sacrifice de la croix. C'est pourquoi ce soir tu vas reconnaître que l'agneau est glorieux. Que celui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre des seaux Mérite d'être élevé. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevant nos voix pour l'adorer L'agneau est souverain. C'est pourquoi nous élevons nos élevants. Nous élevons nos voix pour l'adorer L'agneau est souverain. L'agneau est souverain car il est glorieux. Ah, il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau, l'agneau car il est glorieux. Il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. 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 Reste l'élévation, tu es digne. Tu es digne de notre Seigneur et notre Dieu. De recevoir la gloire et l'honneur. Car c'est toi qui a fait toute chose et c'est par ta volonté qu'elle existe et qu'elle est créée. Amen. Amen. Je suis content de vous voir ce soir Qui est content d'être dans la présence du Seigneur Le Seigneur a tellement fait pour nous Alléluia Il est l'alpha et il est l'oméga Il est celui qui nous a porté jusqu'ici Et celui qui va nous ramener encore jusqu'à la maison Celui qui nous a donné la vie C'est pourquoi nous allons dire que Jésus tu es alpha Tu vas sortir tes pas dedans sans reconnaissance à Dieu Amen Alléluia Alléluia C'est un peu timide Alléluia Notre Dieu est in de recevoir la gloire Commence à quitter ta place Commence à dire mon voisin laisse moi passer Parce que je vais adorer le roi de gloire Je vais adorer l'éternel des armées Amen Jésus tu es Jésus tu es Omega Jésus tu es Alpha Jésus tu es Omega 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 Tu n'as pas changé, tu es, tu n'as pas changé, tu es, oh Jésus 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 Sous-titrage ST' 501 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 On acclame Jésus 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 Manata, il est déjà parti, il est déjà parti On s'assoit un peu, on sourit un peu, on salue Jésus On bénit le nom du Seigneur, on élève Jésus Manata, Alléluia, Alléluia, Alléluia Est-ce qu'on peut lever les mains et qu'une offrande de reconnaissance monte dans ton cœur vers ton bien-aimé Alléluia, Alléluia Notre Dieu est digne de recevoir toute gloire Tu es dit notre Seigneur et notre Dieu De recevoir la gloire et l'honneur L'élevation et la magnificence Car tu as créé toutes choses Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées Amen Ce soit que ton cœur ne soit focalisé que sur l'agneau Que ton cœur ne soit focalisé que sur l'agneau Amen Nous allons adorer le Dieu Tout-Puissant Avant de rentrer dans l'adoration, j'ai à cœur qu'on puisse lire le cantique des cantiques 1 verset 4 Est-ce qu'on peut faire un peu silence, silence dans nos cœurs, silence dans nos pensées Et nous concentrer sur celui qui mérite notre attention Entraîne-moi après toi Nous courons Le roi m'introduit dans ses appartements Nous nous éguerrons Nous nous réjouirons à cause de toi Nous célébrerons ton vin Ton amour plus que le vin C'est avec raison que l'on t'aime C'est le Seigneur qui nous parle Le roi nous entraîne dans ses appartements Maintenant nous allons entrer Nous allons entrer en profondeur Devant l'agneau Avec l'agneau Il dit c'est avec raison que l'on t'aime Seigneur nous t'aimons Seigneur sans toi nous ne pouvons vivre Commence à dire des paroles d'amour et d'adoration à ton bien-aimé Dans l'éternité tu ne seras qu'avec lui Il n'y aura plus de travail Il n'y aura plus de mari Il n'y aura plus de maison Il n'y aura plus d'épouse Il n'y aura que l'agneau de Dieu Il n'y aura que l'agneau de Dieu Seigneur juste toi et moi ce soir Juste toi et moi ce soir Je veux reconnaître qu'à part toi il n'y a pas de vie pour moi Je veux reconnaître que c'est ta présence Seigneur qui nourrit ma vie C'est ta présence qui nourrit ma vie Ce monde ne me mérite pas Ce monde ne mérite pas toute mon attention Seigneur il n'y a que toi qui mérite mon attention Il n'y a que toi qui mérite mon coeur C'est pourquoi sans toi Seigneur moi je suis désespéré N'attends pas la chanson La chanson n'est pas ton adoration Ton adoration monte de ton coeur J'ai tant besoin de toi Jésus C'est taire que je respire C'est taire que je respire C'est taire que je respire Je respire C'est taire que j'ai en moi Qui vive en moi Ce bain jour après jour Ce bain jour après jour C'était mon rêve Tenait pour moi et moi J'ai tant besoin de toi J'ai tant besoin de toi Je ne sais respirer sans toi Seigneur Je ne sais être sans toi Et moi, et moi, et moi Je suis perdu sans toi Je suis perdu sans toi Seigneur Et moi, et moi, et moi, et moi J'ai tant besoin de toi J'ai tant besoin de toi Et moi, et moi J'ai tant besoin de toi Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi J'ai tant besoin de toi 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 Tu es venu à la rencontre de ton Dieu parce qu'il a les solutions à tout problème. C'est pourquoi tu vas encore une fois élever la voix et tu vas confier le fond de ton cœur à ton Dieu. Qu'est-ce que tu es venu rechercher ce soir auprès de ton Dieu? Tu es venu à sa rencontre, tu ne veux pas repartir, le Seigneur te donne l'opportunité de lui parler. Parle à ton Dieu, il entend du fond de ton cœur ton besoin. Il entend du fond de ton cœur ce que tu veux. Alléluia. Notre Père, notre Dieu, ce soir, nous sommes heureux d'être en ta présence. Nous sommes heureux d'être en ta présence. Nous avons attendu ce moment. que l'heure est arrivée pour que, Seigneur, tu accomplis, Seigneur Dieu, ton propos dans la vie de chacun de nous. Que l'heure est arrivée pour qu'il ait été en ta présence. Est-ce qu'on peut prendre le somme en sang? Le somme en sang? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bienvenue à la rencontre de ton miracle. Alléluia. Amen. Amen. Soyez les bienvenus à la cathédrale de la moisson. Et nous sommes à l'heure de la rencontre et le Seigneur n'a pas donné cette prophétie enfin. Et nous croyons ici à Aves que notre Dieu est fidèle à sa parole. Et au nom du révérend de son épouse, nous voulons vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de louange. pour ceux qui ont été invité, nous voulons vous souhaiter la bienvenue à la maison. Et pour tous ceux qui sont de la maison, nous voulons vous dire aussi à quoi bas. Et tout à l'heure, les voix les plus indiquées vont dire à nos invités qui viennent d'ailleurs Et je voudrais vraiment vous rassurer que ce temps de louange, cette confrante de louange Nous croyons que Dieu va faire quelque chose dans la vie de ceux qui ont reçu ces invitations Qui peut-être aujourd'hui ne sont pas venus, mais Dieu va travailler pour qu'une décision différente soit prise Afin que demain, ils puissent revenir ou recevoir le miracle Alléluia Donc nous avons un moment, nous aurons un moment chaleureux, un moment merveilleux Et je voulais savoir si le groupe du frère Mathieu est présent Ils sont là Ok, donc nous allons acclamer le Seigneur pour le groupe Mathieu Qui va nous donner une chorégraphie On acclame le Seigneur pour les encourager On acclame le Seigneur pour le Seigneur pour le Seigneur Il est hors de question que tu passes sans me toucher Il est hors de question que ça finisse encore Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver Et l'élève à parler Il est hors de question que tu passes sans le coucher Il est hors de question que ça finisse encore Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver Quand je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver Il est hors-delà Il est hors-delà Il est hors-delà Il est hors-delà Papa est là, moi je n'ai peur d'erreur Quand les hommes me rejettent, ils me disent moi je t'aime encore Je reste là, je sais qu'il va me toucher Quelque chose va se passer, il est hors de plus Jamais jamais, jamais, ça ne finira pas comme cela Je n'ai jamais vu à nos fiers sous toi Je n'ai jamais vu à nos fiers sous toi Il est hors de plus Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 J'abandonne Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 He can do anything You can do anything Sous-titrage ST' 501 Amen Let me explain You can do anything 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 Ça, c'est la généalogie de Jésus-Christ. Et il y a quatre femmes qui sont nommées. Tamar, qui est Cananite. Rahab de Jéricho, une paëlle. Ruth, qui était Moabite. Et Bathsheba. On ne met pas son nom, mais on dit que c'était la femme d'Uriah, le Hittite. En général, on ne voit pas de femmes dans la généalogie dans la Bible. Mais ici, dans la généalogie de Jésus-Christ, nous voyons quatre femmes. Non seulement nous voyons quatre femmes, mais trois de ces quatre personnes sont associées à un grand péché. un type de grand péché. Say, Pastor Gladie, what are you talking about? Tamar. Non, Pastor Gladie, de quoi vous parlez? Tamar. We find her story in Genesis 38. Nous voyons son histoire dans Genèse, chapitre 38. Il y avait un homme appelé Judah. Il avait trois fils. Ur. Ur. Onan. Onan. Shelah. Et Sheban. Shelah. Shelah. Alors? Tamar est marié à Ur. Tamar est marié à Ur. Tamar était marié à Ur. Et la Bible dit qu'il était méchant. Dieu l'a tué. Alors, la coutume à cette période-là, elle a épousé alors le frère. Et s'ils avaient des enfants, ils auraient élevé ses enfants. Non pas comme les enfants de Onan, mais comme les enfants de Ur. Onan dit non, il n'est pas d'accord. Je ne le ferai pas. Et la Bible dit qu'il a gaspillé la sémence. Ok, vous pouvez fixer ça bien dans la chambre. Je vais fixer ça. Alors, il y a un dernier fils qui est resté à Judah. Alors, Judah a regardé la situation. Il dit, mon premier fils est mort. Mon deuxième fils est mort. Et on dit, Sheila doit venir. Et on dit, Sheila va l'épouser. Il a dit à Tamar, va à ta maison. Reste loin de moi et reste dans la maison de ton père. Attends quand Sheila sera grand. Alors, Tamar est allée dans la maison de son père et elle attend. Elle attend. Elle attend. Elle attend. Elle attend. Alors, un jour, elle apprend que son beau-père Il allait dans une ville appelée Timna. Alors, elle dit, d'accord. Elle s'est assise en bord de route. Elle a enlevé ses vêtements de beurre. Elle a couvert sa tête. Et elle s'est assise dans la rue. Parce qu'elle savait que Sheila était maintenant grand. Mais Judah n'est pas venue la chercher. Alors, elle s'est déguisée comme une prostituée. Et elle s'est assise en bord de route. Et Judah avait perdu sa femme en temps. Alors, il la voit. Et il lui dit, je veux coucher avec toi. Et elle lui dit, qu'est-ce que tu vas me donner? Il lui dit, tout de suite, je n'ai rien à te donner. Elle dit, mais tu ne peux pas être avec moi et ne rien me donner. Alors, il prend alors son, comment j'appelle ça? I don't know a signet in French. Et il prend son son, c'est ça. Il prend son son, c'est ça. Il prend son son. Three things. He took three things that he had. That belonged to him. And gave it to her. Qui lui étaient chères. Et il a donné à Tamar. Et il lui dit, je vais partir à la maison. Quand je reviens, je vais te donner quelque chose. Alors, in the meantime, il retourne chez lui. Il envoie ses serviteurs. Et il dit, il prend une chèvre. Il dit, donnez-lui la chèvre et prenez mes affaires. Et quand ils sont partis, ils lui ont dit, mais il n'y a pas de prostituée dans cet endroit-là. En temps, Tamar est tombée en scène. Pendant trois mois. Et on vient dire à Judas, il dit, faites-la venir. On va la brûler. Elle est venue. Et on lui a demandé, qui est responsable de cette grossesse? Je ne vois pas là où on dit qu'elle a dit le nom de quelqu'un. Elle a juste enlevé les choses qu'il lui avait données. Elle leur a montré les trois choses. Elle dit, la personne à qui ces choses appartiennent, c'est lui qui m'a enceinté. Tu as couché avec ton beau-père. Tu as donné naissance à deux fils. Pourquoi es-tu dans la généalogie de Jésus? Ce n'est pas une bonne chose. Mais, Dieu peut compéter toute situation. De quelle situation suis-je en train de parler? Le père de Judas, Jacob, il prophétisait sur ses fils. Dans le livre de Genèse, au chapitre 49, il a prophétisé sur chaque fils. Et quand il arrive sur Judas, il lui dit, en Genèse 49, verset 10, il dit, le scepter shall not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until Shiloh comes. And unto him shall the gathering of the people be. when he's prophesying to his sons, when he gets to Judah, they see him Judah. Quand il prophétise à ses fils, quand il arrive sur Judah, le même Judah. He says, the scepter will not depart from Judah, le scepter will not depart from Judah, until Shiloh comes, talking about Christ. Jusqu'à ce que Shiloh, this Christ, parlant de Christ, shall the gathering of the people be. Jusqu'à ce que ce Christ là vienne. Mais comment? Er died, Onan died, Onan est mort. Il y a seulement le jeune homme. Et then Judah goes and sleeps with his daughter-in-law. Et Judah va et il couche avec sa belle-fille. And she has two children. Et maintenant, elle a deux fils. God can compel anything. Dieu peut changer toute chose. parce qu'il a proclamé la parole parce qu'il a proclamé la parole que du sein de Judah sortira un Christ. Et pendant que le père, Judah, est en train de faire quelque chose de mauvais, Dieu dit, Diana, attends-moi. Attendez-moi, je vais arranger ça. Yes. Dans quelle situation êtes-vous? Quand vous regardez, vous dites, Seigneur, cette situation-là, je ne pense pas que tu puisses l'arranger. Alors, vous ne le connaissez pas. Écoutez-moi. La Bible dit Il a établi les fondements de la terre avec sa main droite. Il a élargi les cieux avec sa compréhension. Quand il les appelle, quand il les appelle, il leur dit, venez, et les deux se tiennent et ils répondent. Il parle aux cieux. Il parle à la terre. Et quand il les convoque, la Bible dit, ils doivent répondre. Qu'est-ce qu'il ne peut faire? Alléluia. That's Tamar. So how did she get to be in the genealogy? Alors, cette femme-là, comment elle s'est retrouvée dans la genealogy? Dites-moi. Because if I were the one, I would put only the good people there. Because if it was Tamar, first of all, they put the women in there. Déjà, en premièrement, ils ont mis les femmes dedans. Then Tamar. Mais ensuite, Tamar. It's not because my shoes are tight. Ce n'est pas parce que mes chaussures sont serrées que la nuit va me trouver sur la route. Amen. Tamar. Amen. Je ne sais pas là où elle a décidé. C'est juste la grâce de Dieu. Listen, God's grace est scandaleuse. Écoutez-moi, la grâce de Dieu est scandaleuse. It's scandaleuse. God's grace est scandaleuse. Sa grâce est scandaleuse. It's scandaleuse. Sa grâce est scandaleuse. Listen, there's a story of a young man. He's a pastor in his father's church. You know, he's not a pastor, but he's in the church. Et il y a l'histoire des jeunes hommes dans une église. And he's very handsome. He's well educated. Il est beau. Il a une bonne éducation. So all the women, of course, who are single. Alors toutes les femmes célibataires. I know you don't do that in this church. Vous voulez être avec lui. Je sais que vous ne faites pas ça dans cette église. You are saying, God, I've been waiting for a long time. See this one. Vous vous dites, ah, j'attendais longtemps. The way he's handsome. Non, celui-là, la manière dont il est beau. Le fils du pasteur. C'est celui que je veux. Vous savez ce qui s'est passé? Une prostituée a donné sa vie au Seigneur. Elle a joint l'église. Et le jeune homme dit, c'est celle-là que moi je veux. Mais naturellement, toutes les femmes de l'église étaient en colère. Toutes les femmes quoi? Toutes les femmes saintes de l'église étaient en colère. Et elles lui disent, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu as choisi la prostituée. Et il leur a demandé, quel est le problème? Le sang de Jésus. Il peut purifier blanc comme neige. Quand vous l'acceptez, tout change. Sa grâce est scandaleuse. Tema. Tema. La deuxième personne que vous trouvez, c'est Rahab. Son histoire est dans Josué chapitre 2. Partout, excepté dans la généalogie, quand on parle de Rahab, on dit toujours, Rahab, la prostituée. Alors, les espions sont partis à Jéricho. Ils rencontrent Rahab. Ils rencontrent Rahab. Et quand vous lisez, En Josué chapitre 2, La Bible nous dit que le roi apprend que des étrangers sont arrivés dans la vie. Et il dit directement, allez-y voir la maison des raves. Et regardez si ces hommes-là sont là-bas. Parce que c'est une porte située, c'est là-bas que tous les hommes partaient. Comment elle est arrivée dans la généalogie là? Écoutez-moi. Si tu ne fais pas attention, et sans l'aide du Saint-Esprit, vous allez rater. Josué chapitre 2, verset 11. Can you find it for me? You want me to read it in English first? Yeah, go ahead. They are talking to her, and she says, As soon as we heard these things, Our hearts melted. Neither did there remain any more courage in anyone because of you. For the Lord your God, He is God in heaven above, and on earth beneath. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. That sounds like a confession to me. Cela semble être une confession pour moi. She said, the God that you are serving. Elle dit, le Dieu que vous servez. He is the one who is God in the heaven. C'est lui qui est Dieu dans les cieux. Above and on earth beneath. Et sur la terre, en dessous. And in Hebrews 11, 31. Et dans Hébreu 11, 31. It says, by faith. La Bible dit, par la foi. They hollered Rahab. Rahab la prostituée. Did not perish. N'a pas péri. With those who did not believe. Avec ceux qui n'avaient pas cru. When she had received the spies with peace. Quand elle a reçu les espions avec bienveillance. They came all the way from somewhere. Ils sont venus de très loin. God orchestrated it. Dieu a orchestré cela. The person they met. La personne qu'ils ont rencontré. She said, we heard what you did to those two kings. Elle dit, on a entendu ce que vous avez fait à ces deux rois. How you destroyed them. Comment vous les avez détruits. The God that you are serving is the God of heaven and the God of earth. Le Dieu que vous servez, c'est le Dieu des cieux et de la terre. And Hebreu said, by her faith. Et Hebreu dit, c'est par sa foi. Elle n'a pas péri. Vous savez, ces jours-ci quand je prie. Et que je vais quelque part où je ne connais pas les gens. Peut-être que vous avez fait une demande d'emploi quelque part. Que Dieu vous donne une rabe. Que vos papiers arrivent sur le bureau d'Eraab. Amen. J'ai attendu les papiers de l'immigration aux Etats-Unis pendant 33 ans. J'attendais mes papiers. Je n'ai pas eu les papiers parce que j'ai décidé de dire la vérité. À l'immigration. Parce qu'il y a des Libériens qui sont là aux Etats-Unis. Ils ont menti. Ils disaient, ah, j'étais au Libé, on m'a violé. On m'a fait comme ça. On m'a fait comme si on leur a donné les papiers. Et c'est comme si Dieu lui m'était fatigué. Le président Trump a signé un papier. Et il a donné une amnestie générale à tous les Libériens aux Etats-Unis. Si vous lui demandez en concernant les Libériens, en tant qu'il a signé les papiers, je suis celui qui va vous dire, quel Libérien ? Je n'ai signé aucun papier pour des Libériens. Et pourtant, il a signé le papier qui rend votre résidence rétroactive. Parce que quand vous avez la Green Card, vous allez attendre 7 ans avant d'avoir la citoyenneté. Ma carte fait dire que j'ai les papiers depuis 1990. Michel, you know what I'm talking about, Michel ? It says she's been a resident since 1990. Ma carte dit, j'ai les papiers depuis 1990. Alléluia. Who expects you eligible for citizenship now ? I can apply for it. Amen. Ce qui fait qu'elle n'a pas à attendre 7 ans, elle est éligible maintenant pour la citoyenneté américaine. Yeah. Amen. He can fix it. Yes, God can do some things. Dieu peut faire des choses. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas aller à un enfant. A l'immigration, qu'on m'envoie ma carte dans le coup, à la poste. Et la carte est venue à la poste. Mais, pasteur, tout ce temps que tu as attendu, et puis tu dis, Dieu est fidèle. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Amen. Michel, I gave my work permit to my office 1991. I gave my work permit, my employment authorization. You received it. No, this is 1990. I could work. En 1991, je pouvais travailler. They gave you employment authorization. They have to renew it every year. OK. Ils m'ont donné une autorisation d'emploi qu'on doit renouveler chaque année. So while we had this confusion with the immigration, Et pendant qu'il y avait toute cette confusion à l'immigration, I gave my work authorization to my work 1991. Et en 1991, j'ai donné mon autorisation de travail à mon employeur. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas demandé si je dois leur montrer. Parce qu'en fait, l'employeur doit vérifier chaque année que ça a été renouvelé. Mais pendant 32 ans, ils n'ont jamais demandé de voir si mon autorisation de travail est à jour. La Bible dit concernant Dieu que les yeux n'ont pas encore entendu. Les oreilles n'ont pas encore entendu. concernant un Dieu comme toi qui travaille pour ceux qui attendent. Concernant un Dieu comme celui-ci qui travaille en faveur de ceux qui l'attendent. Pendant que tu attends, il travaille même si tu ne le vois pas. Alléluia. Alors, les spies ont dit « Ecoute, c'est ce que vous devez faire. » Les espions lui ont dit « Ecoute, voici ce que tu vas faire. » Nous avons travaillé avec toi. Mais voici ce que tu vas faire. Tu vas prendre une corde rouge et tu vas l'attacher à ta fenêtre. Et tous les gens que tu veux sauver qu'ils soient avec toi dans la maison. Quand nous allons venir et que nous verrons la corde rouge nous allons outrepasser cette maison-là. Dieu travaillait mais elle devait obéir. Alors, attendez que je me mêle un peu de vos affaires. Je sais que vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés. Je sais que vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts. Mais voici la question que je veux vous poser. est-il votre Seigneur? Quand il dit oui, est-ce que vous dites aussi oui? Quand il dit non, est-ce que vous dites aussi non? Laissez-moi le dire encore. Laissez-moi le dire encore. s'il est votre Seigneur. Même si vous ne le voulez pas. Quand il dit oui, est-ce que vous allez dire oui? Quand il dit non, est-ce que vous allez dire non? Sinon, vous gaspillez votre temps. Vous perdez votre temps. Rahab, la prostituée. La troisième femme, Ruth, elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Vous voyez le pasteur rire et c'est ce que Ruth a fait. Pas Ruth elle-même, mais les ancêtres de Ruth. Dans le livre de Genèse chapitre 13, je vais juste vous donner l'histoire. Dieu a détruit Sodome et Gomorrah et Lot est resté avec ses deux filles et les filles ont décidé il n'y a pas d'hommes. Alors, on va rendre notre père Yves et ensuite, elles ont décidé une va coucher avec lui et l'autre va coucher avec lui après. C'est appelé l'inceste. Ils ont eu deux enfants. Moab, l'un des enfants s'appelait Moab et Amon. Les Moabites et les Ammonites. Deux nations qui sont nées de l'inceste. En plus de cela, la Bible dit que ces deux groupes de personnes, les Moabites et les Ammonites, ils ne devraient pas être dans l'assemblée du peuple de Dieu. même jusqu'à la dixième génération, ils ne pourraient pas rentrer dans l'assemblée des saints. Mais Ruth est rentrée. Là d'où est-ce que je viens, il y avait une petite ville. tout ce que vous faites. On vous dit, mais à quoi vous attendez? Elle est juste comme sa mère. Mais qu'est-ce que vous attendez? Il est comme son père. Vous ne savez pas cette famille-là, c'est comme ça qu'ils sont. Et ça, c'était la situation de Ruth. Elle était de Moabite. Elle est venu parce que ses ancêtres dormaient avec son père. elle est dans la généalogie de Christ. Comment? C'est facile à voir. Avec sa belle-mère, elle a dit la même chose. Elle dit, je ne vais nulle part. Je serai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. C'est comme ça, elle n'y arrive. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dans la généalogie. Elle a décidé. Ce Dieu que tu sais, il sera mon Dieu. Et la dernière femme. La femme de Uri, le Hittite. Son nom, c'est Bathsheba. David prend la femme de Uri, le Hittite. La Bible dit, pendant que les rois, dans la période où les rois vont en guerre, David regardait. Il était sur la terrasse et il a vu Bathsheba. vous avez des yeux, mais ne regardez pas Bathsheba. quand vous regardez une personne, vous pouvez dire, la personne est belle. ou il est beau. Si la personne est au nord, allez vers le sud. Si la personne est à l'est, allez vers l'ouest. Si la personne est dans l'équipe de Louange, allez-y avec les huissiers. Dans l'église, on aime spiritualiser tout. Parce qu'on dit aux gens de faire des choses, mais on ne leur dit pas comment. David a vu Bathsheba. Et il a fait appeler. Elle ne peut pas dire non. C'est le roi. Et il couche avec elle. Elle tombe enceinte. Et David dit, comment je vais arranger ça? En fait, venez son mari, Uri le Hittite. Faites le véné de la guerre. Il viendra. Il va coucher avec elle. Et on dira que la grossesse lui appartient. Uri est venu. Et il dit, je ne peux pas dormir avec mon épouse. Mes hommes sont sur le champ de bataille. Je dors ici avec toi, roi. Il avait maintenant des problèmes. Et alors l'ennemi met la sémence dans sa pensée. David, un homme de Dieu. Il a pris une lettre. Et il a donné à Uri le Hittite. Pour le donner au général pour qu'on le mette là où la bataille est la plus chaude pour qu'il puisse mourir. quand j'ai lu concernant quand Uri le Hittite, il était un des hommes faillants de David. Un des hommes faillants de David. C'est ce qu'il lui a fait. Des fois, Dieu dit non, ça suffit. Dieu dit le bébé il va mourir. Dieu peut tuer les gens. Oui, c'est vrai. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Mais à partir de cette relation, un homme appelé Salomon est né. Salomon. Quand je lis l'histoire, je vois Salomon comme l'un des plus grands exemples de la manifestation de la grâce de Dieu. La grâce veut dire que vous ne le méritiez pas. tu n'as rien fait pour ça. Dieu te donne tout juste. Salomon est celui dont Dieu a dit tu bâtiras mon temple. Je ne veux pas que David, David bâtisse le temple. Salomon, toi tu bâtiras le temple. C'est quatre femmes dans la généalogie de Jésus. Par la grâce et par la miséricorde. Est-ce que Dieu peut faire la même chose pour nous? Oui. Un jour, le Seigneur m'a parlé. Il a dit, quand je fais un miracle, c'est dans un jour ordinaire. nous avons 24 heures. Dans le jour, nous avons 24 heures. Chaque heure a 60 minutes. Chaque minute a 60 secondes. En un jour ordinaire, Dieu peut vous donner un miracle. C'est dans un jour ordinaire que Zacharie est arrivé. pour lui, sa femme est testérie. Il n'y a rien qu'il puisse faire. Un jour ordinaire, il est venu juste brûler l'encens. Ce jour-là. Dieu lui a dit, je suis le Dieu avant le temps. Je vais arranger le temps. Peu importe le temps. Le temps, là où sa femme était stérile, je vais arranger cela. Je vais parler à tes entrailles. Je vais arranger ta séance. Un jour ordinaire. Il venait juste faire son travail pour brûler l'encens. Il venait juste faire son travail pour brûler l'encens. Ce jour-là, l'ange de l'éternel lui a apparu. Un jour ordinaire. Je vais donner un autre exemple avant de finir. Jésus rencontre la femme au puits. Un jour ordinaire. C'est ça. Jésus allait quelque part, mais il a choisi ce chemin-là. Il dit, je dois aller sur un chemin, un autre chemin. Un jour ordinaire. La femme est venue juste pour puiser de l'eau. Elle est venue quand il n'y avait pas d'autres femmes. Tout le monde savait qui elle était. La Bible dit, Jésus avait soif. Un jour ordinaire. C'est en ce moment-là que le naturel s'apprête à rencontrer le surnaturel. En un jour ordinaire. Jésus dit, j'ai soif. Demande de l'eau. Quelle est cette chose-là dans laquelle vous croyez en Dieu? Ou pour laquelle vous croyez en Dieu? Peut-être que vous attendez. Je suis venu dire à quelqu'un, pendant que vous attendez, Dieu travaille. Amen. Même si vous abandonnez. Levez-vous. Parce que des fois, tout le monde abandonne. Demain, ramasse-toi. C'est comme ça on dit en anglais. Ramasse-toi. Ramasse-toi. Lève-toi. Et tu n'as rien à dire. Je ne sais même pas quelle prière tu vas faire. Priez les prières qui sont dans la Bible. Trouve quelque chose que la Bible dit et commence à le dire quand tu l'es. Le psalmist a dit Dieu a dit une fois que tout pouvoir appartienne à Dieu. Il dit je l'ai entendu deux fois. Il dit il l'a entendu deux fois. Est-ce que je peux suggérer qu'il l'a entendu une fois? Et lui-même il a dit Dieu a dit tout pouvoir m'appartient. Et lui aussi il a dit tout pouvoir appartient à Dieu. Jésus ne nous a pas trompés. Il a dit dans ce monde vous aurez des tribulations mais réjouissez-vous car moi j'ai vaincu le monde. Il a dit il ne nous a pas trompés. On aura des tribulations. Et dans le lit des Ephésiens il a dit mettons toute la mûre de Dieu pourquoi? Pour qu'après la bataille nous puissions tenir ferme. N'abandonnez pas. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Il n'y a rien qu'il ne puisse changer. Il est capable. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Il n'y a rien qu'il ne puisse changer. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas se croire. Il n'y a rien qu'il ne puisse chier. Il n'y a rien qu'il ne puisse musste marche la confiance et le courage Il n'y a rien qu'il n'y a rien qu'il ne peut 高. Nothing you cannot do Nothing you cannot change Nothing you cannot turn around You are able Great and mighty God I put my trust in you 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 Jesus I put my trust in you I put my trust in you Yes Lord I put my trust ... 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 Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je sais que tu es capable. Tu es capable, grand et moitié God, je peux mon confiance en toi. Tu es capable, Jesus. Say it one more time, say you are able. Tu es capable, Jésus, tu es capable. Jesus, you are able, Jesus. Hey, thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Able. That's why we love you, Lord. You are able, you are able, you are able, you are able, you never leave me, you never forsake me, you are always able, you are always able. You are always able. Somebody help me to tell him, you are always able. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire au Seigneur, tu es capable. Le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable. Toujours capable. Je veux dire cette dernière chose à quelqu'un. Parce que je sens que le Seigneur me met sur le cœur. Les trois jeunes Hébreux. Qui ont été jetés dans la fournaise. Leur confession était exacte. Ils disent, nous n'allons pas nous agénouer. Et ils ont dit, si vous n'allez pas nous agénouer. On va les prendre et les mettre dans le feu. Et ils ont dit, le feu était très chaud. Et même ceux qui les ont jetés dans le feu ont été brûlés. Mais quelque chose s'est produit. Quand le roi a regardé à l'intérieur, il a dit, il y a quatre personnes dans le feu. Quatre personnes dans le feu. Il y a quatre personnes dans le feu. Il a dit, il y en a quatre personnes, mais il y en a un qui ressemble au Fils de Dieu. Des fois, Dieu te laisse entrer dans le feu. Parce que les gens doivent voir que tu sais le Fils de Dieu est vivant. Et eux-mêmes se poseraient la question de savoir. Comment est-il sorti ? Comment est-il sorti ? Je les ai fûts rentrés dans le feu. Des fois, Dieu permet que vous rentrez dans le feu. Parce que le roi doit voir le quatrième homme dans la fournaise. Amen. On an ordinary day. On a jour ordinaire. Est-ce qu'on peut clamer le Seigneur ? Alléluia ! Est-ce qu'on peut faire par la salle de main ? Par la salle de main ? Est-ce qu'on peut faire par la salle de main ? Est-ce qu'on peut faire par la salle de main ? Est-ce qu'on peut faire par la salle de main ? Est-ce qu'on peut faire par la salle de main ? Nous servons un Dieu qui est capable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? J'ai dit acclamons Jésus. Alléluia, notre Dieu est bon et nous sommes venus à cette rencontre et comme je l'ai dit, tu n'iras pas réduire parce que Dieu ne regarde pas ce que tu es, il a quelque chose. Pendant que les gens disent que tu n'es pas candidat. Mais ce soir, la servante de Dieu est venue nous enlever cette paille-là qui nous aveugle. Dis à ton voisin que tu es candidat à la grâce de Dieu. Tu es candidat à la grâce de Dieu. Que tout ce que les gens ont dit sur toi est voué à l'échec. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen. Acclame encore une fois le Seigneur pour cette bénédiction que nous avons eue ce soir. Alléluia. Dis à ton voisin, ne rate pas cette conférence. Je t'invite demain encore à venir parce que demain, Dieu a encore quelque chose de nouveau à nous dire. Alléluia. Mais nous allons passer à nos offrandes et comme la servante nous a enseigné, il y a de devreurs qui nous fatiguent dans nos finances. Et je sais que nous voulons être honnêtes dans notre vie. Et ce qui fait que par moments, nous n'avons pas cette richesse de ce monde. Mais ne sois pas frustré. Comme la servante l'a dit tout à l'heure, c'est parce qu'elle voulait dans la vérité que pendant 33 ans, elle n'a pas eu la carte grise. Non, la carte verte. Ok, excusez-moi, ce n'est pas une voiture. Voilà, c'est la carte verte. Voilà. Alléluia. Et ce sera ton partage ce soir. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas rentrer dans la fraude que l'ennemi veut t'appauvrir. Ce soir, tu vas t'élever avec cette semence. Avec ce que la servante de Dieu a dit, tu viens avec cette semence. Et tu pries cette semence pour qu'en cette saison, où tu vas venir rencontrer le Seigneur, que c'est ce semence que tu apportes à cette offrande, que le Seigneur multiplie désormais tes ressources. Et toutes tes souffrances financières sont terminées désormais au nom de Jésus. Alors tu vas te lever avec ton offrande. Tu as résolu quelque chose dans ton cœur. Et tu as été touché par la parole. Alors viens avec un changement de décision. Change ta décision. Parce que le Seigneur peut multiplier. Et parce que tu crois en Lui, Il va multiplier ta semence ce soir. Alors lève-toi avec une bonne semence qui va encore réjouir le cœur du Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour tes enfants qui sont venus ce soir à ta rencontre. Ta parole a été claire. Nous sommes des enfants de Dieu et nous ne sommes pas les plus démunis. Dans ce monde, nous voulons arracher, Seigneur Dieu, la richesse. Que tout ce que le monde a, la Bible dit, l'or et l'argent t'appartiennent. Alors Seigneur, nous voulons récupérer cette parole. Et que cela s'accomplisse dans la vie de chacun de nous. Et que ton nom soit glorifié dans les différents semences qui vont arriver tout à l'heure. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est l'heure des offrandes. C'est l'heure de la bénédiction. Yeah. On va suivre la directive de Jésus-Christ. Je aime celui qui donne avec soi. Je suis capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il l'accomplira, toutes ses promesses envers toi. Garde ta voix en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Si je le crois, tu vas chanter avec moi. Dieu, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il l'accomplira, il l'accomplira. Tout ce qu'il promet envers toi. Garde ta voix en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, il fera, il fera. Il fera, il fera, il fera. Il fera, il fera. Il fera, il fera. Il fera, il fera. Il fera, il fera, il fera ce qu'il a dit. Il fera, il fera ce qu'il promet. Il fera, il n'est pas un homme pour mentir. N'est pas un homme pour mentir. Je l'accomplira, pour mentir. Il fera, il est pas un homme pour mentirę. Je l'accomplira, il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia! Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le roi, le roi? Est-ce que tu peux t'élever et acclamer le Seigneur? Lève-toi et acclame le Seigneur! Alléluia! Est-ce que vous avez été béni ce soir? Est-ce que tu as été béni ce soir? Alors demain nous vous donnons rendez-vous, nous voulons rappeler au peuple de Dieu que nous avons des sessions du matin. Et les sessions du matin commencent à 9h et prennent fin à midi, à 13h par-là. Et nous les thèmes qui seront développés demain, c'est le sacrificateur et l'autel pour le premier enseignement. Et puis le deuxième enseignement c'est le rôle du sacrificateur adorateur. Alléluia! Et ça ce sont les sessions du matin. Donc pour tous ceux qui manquent du temps, demain venez, ne ratez pas et c'est à 9h et vous serez encore bénis. Alléluia! Et nous avons demain encore la soirée, c'est-à-dire à 19h, le même temps que nous avons eu ce soir, nous aurons ce même temps demain. Donc ne manque pas d'inviter quelqu'un. Si tu as été béni ce soir, ne manque pas d'inviter quelqu'un pour être béni aussi. C'est un moment vraiment important pour toi et pour ton frère, pour ton entourage. Donc ne laisse pas, ne garde pas toi seule cette bénédiction-là. Parle à ton entourage, au travail, à la maison. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que demain, nous aurons le double de ce que nous sommes aujourd'hui? Les tripes même, au nom de Jésus. Alléluia! Ok, et nous voulons vous informer que le samedi, nous aurons une soirée d'adoration et c'est à 19h. Demain, nous vous donnerons beaucoup plus de détails. Et puis le dimanche, n'oubliez pas, nous avons un seculte à 9h. Un seculte à 9h, n'oubliez pas. Ok, donc je vais inviter ici la révérende Kadiatou Dibi pour faire la prière de fin. Acclamons le Seigneur. Alléluia! Si vous êtes bénis, nous allons acclamer le Seigneur. Tu vas te lever pour la clapper. Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Je voudrais encore vous inviter demain matin. Viens, si tu le peux, fais-le. Amen! On a été très bénis. Si tu le peux, viens. Viens entendre l'enseignement. Amen! Éternel Dieu, nous voulons te rendre gloire et honneur. Tu es vraiment bon. Tu es Dieu et tu es fidèle. Tu ne changes pas. Tu es vraiment le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu capable. Celui qui peut faire toute chose. Celui qui peut faire toute chose. Celui qui peut faire toute chose. Merci pour cette parole. Tu as dit, j'envoie ma parole pour vous guérir. Je crois que nos cœurs ont été guéris. Je crois que nos foies ont boosté encore. Je crois que ceux qui étaient découragés ont reçu le courage. Ceux qui doutaient ont été délivrés. Je le crois, Seigneur. Ceux qui sont dans des situations difficiles ont reçu une bouffée fraîche. Nous savons que tu es capable. Tu peux le faire, même si nous ne te voyons pas faire. Tu peux le faire et tu le feras. Que chacun, pendant cette conférence, rentre dans la même saison que Zachary. Que ce soit notre temps de visitation, que ce soit notre temps de visitation, que ce soit notre temps de restitution, que ce soit notre temps de restauration, que ce soit notre temps de miracle, que ce soit notre temps selon notre besoin. Merci Seigneur Ta parole est venue Et nous déclarons Que nous rentrons dans cette saison Nous rentrons Dans cette saison Où toi tu fais Ce que nous avons même oublié Où toi tu fais Ce que nous n'avons même pas demandé Ta grâce Nous localise Merci pour ce temps Bénis ton peuple Que rien ni personne ne puisse voler Ce que nous avons reçu Je me lève Qu'en tout esprit de vol Je me lève Qu'en toute situation Qui peut te faire oublier Ce que tu as entendu Et je les annule au nom de Jésus Je proclame Que cette parole Produit en toi des fruits A la gloire de Dieu Au nom de Jésus Vous êtes béni Amen Je vous remercie Je vous remercie Sous-titrage MFP. Musique du générique ... 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